Les femmes de la brigade verte de Bobo du Lasso soutiennent les agents de la RTB au bassin depuis les événements d'inondation du 9 juin dernier. Elles se sont mobilisées le 10 et 11 juin pour assainir le cadre et rendre praticables donc les locaux de la RTB au bassin. Une manière pour ces dames de soutenir leur chaîne de proximité qui joue un grand rôle pour elles en termes d'information et de sensibilisation. Le reportage c'est avec Mani Kayenne et Adama Julien Dambélé. Munis de balais, ces Amazones de la propriété n'ont qu'une mission ce matin. Débarrasser l'enceinte de la RTB au bassin de toutes les ordures déposées par les eaux. Depuis deux jours maintenant, elles balais, entassent et ramassent à l'intérieur tout comme à l'intérieur des locaux. Aucune partie n'est en reste. Cette opération spéciale est une manière pour ces femmes de la brigade verte de contribuer, un temps soit peu, à rendre la station praticable. C'était hier, on est venus et le matin, c'est le travail dans le bac et l'île. Puisque dans la cour, tout est parti. Le travail était immense. Donc j'ai appelé les autres et puis on a mobilisé tout le monde. D'autres ont nettoyé le bureau, d'autres dévorent. Donc on s'est organisé comme ça. Une opération de salubrité qui vaut son pésant d'or en ces moments difficiles pour la RTB au bassin. C'est une épine de moins pour les agents qui, eux, peuvent se consacrer à d'autres tâches de récupération. L'utilité d'un colère à prix, ça aurait été difficile pour seulement les agents. D'évaluer en fait l'eau, les débris, les salités, donc les bureaux, les studios. Avec leur nombre, ils ont travaillé sur deux jours, lundi, mardi. Ce qui nous a permis en fait déjà de libérer le cadre de travail pour permettre aux techniciens en fait de commencer à faire le travail au niveau des studios, au niveau des bureaux. Derrière cette opération de salubrité, chacune de ces femmes de la brigade verte nourrit le vœu de voir la RTB au bassin reprendre le cours normal de ses activités. Une chaîne de proximité qui leur permet de mieux comprendre l'actualité à travers ses programmes en langue nationale. Merci. Merci.